Radio Salaam vous propose Zoom sur ma ville, un regard sur les initiatives associatives ou de quartier car ma ville est riche de sa diversité. Zoom sur ma ville, un reportage de Hafid Ben Saoucha. Et dans le cadre de nos rencontres, aujourd'hui retour avec un invité que vous connaissez sur Radio Salaam, plus besoin de le présenter et puis dans la région également. Docteur Mecky, bonjour. Bonjour c'est Hafid, salam alaykoum. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Salaam. Je vous remercie de m'avoir donné il y a à peu près 2-3 semaines de cela la chance de prendre la parole sur votre micro et m'adresser à tous les auditeurs et auditrices, en particulier les citoyens français de la région lyonnaise. Et ce qui m'a permis d'avoir beaucoup d'appels et beaucoup de personnes qui nous ont félicité sur la sensibilisation à la vaccination. Et on a gagné ce pari parce que beaucoup de personnes m'ont vu, m'ont dit grâce à cette émission à la radio, on a été se faire vacciner et on va très bien. Et ce qu'on peut dire, c'est que toute personne vaccinée, c'est qu'elle se protège. Et on ne va pas reparler du vaccin, mais on va parler surtout que maintenant, on a identifié dans le monde, c'est-à-dire que grâce à la vaccination, aujourd'hui, le fait qu'ils n'ont pas été vaccinés depuis 2020, il y a eu 15 millions de personnes qui souffrent des maladies cardiaques suite à une infection Covid-19. Donc, c'est-à-dire depuis le début de l'épidémie à ce jour, sur les 350 millions de contaminations, plus de 5 500 000 morts dans le monde, il y a 15 millions de personnes qui ont des pathologies cardiaques suite à ce qu'on appelle le Covid chronique ou la maladie long terme. Donc, il y a beaucoup de personnes, il y en a qui souffrent du poumon, mais beaucoup des maladies cardiaques. Donc, quand on vous demandait de vous vacciner, quand on vous demande et on vous sollicite d'être vacciné, c'est parce que, justement, pour éviter des séquelles du Covid, donc, on ne meurt pas, c'est vrai, peut-être, mais on se protège contre les maladies et les séquelles à long terme de cette maladie Covid-19. Donc, ceux qui veulent continuer à se faire vacciner, continuer. Ceux qui, c'est vrai, au micron, avec les différentes souches ou sous-types, il est moins grave, ça, c'est vrai, mais il y en a beaucoup d'hospitalisés et à ce jour, en ce moment-là, on a encore 2 000 contaminations pour 100 000 habitants dans notre région. Donc, ça veut dire que le virus, il est là. Il y a encore des hospitalisations et des malades en réanimation. Donc, on doit se protéger si on veut être tranquille après les vacances et surtout bientôt le ramadan pour qu'on puisse passer un mois de ramadan, incha'Allah, tranquille et qu'on puisse faire les salats de taraouih. Donc, c'est quelque chose de très important pour nous. D'ailleurs, c'est simple, vous avez bien fait de toucher un mot. Et puis, par rapport à la rencontre qu'on a effectuée par rapport à cette pandémie, on rappelle également qu'entraindre et non pas convaincre. Voilà. Tout à fait. Nous, on ne voulait pas obliger les personnes à se faire vacciner. Mais surtout, par exemple, là, on va citer un exemple très concret. On l'a dit la dernière fois. Tous ceux qui veulent, incha'Allah, faire le petit pèlerinage, la omrah, ils doivent être vaccinés, avoir le pass vaccinal. Et donc, ceux qui souhaitent faire une omrah pendant le ramadan, vous avez intérêt à se faire vacciner. Ceux qui n'ont pas pris du tout de vaccin, ils doivent faire sept semaines le premier vaccin pour qu'on attend 3-4 semaines. On subit le deuxième. Et 3-4 semaines après, on subit le troisième pour avoir le pass vaccinal. Donc, il faut deux mois. Et donc, on est dans les délais pour pouvoir aller à la omrah, incha'Allah, pendant le mois de ramadan. Oui, justement, entre la omrah et les vaccins et toute cette partie. Et les présidentielles, c'est dans deux mois. Donc, voilà. Et donc, ça tombe peut-être très bien. Présidentiel de Miblende. Comment s'inscrire sur les listes électorales en tant que citoyen ? Docteur Meky, vous êtes parmi nous aujourd'hui. On va peut-être parler de cette date butoir. Donc, c'est le 4 mars, le 4 mars prochain. Il ne sera plus possible de s'inscrire sur les listes électorales. Ça, c'est dans un premier temps une inscription pourtant cruciale pour les Prussiens présidentielles. Tout à fait, Hafez. Je te remercie. Là, je ne prends pas la casquette politique. Je ne suis pas un homme politique. Moi, je suis un homme médical, scientifique et je suis conférencier. Et j'aime tous les Lyonnais, les Lyonnaises et en particulier, bien sûr, nos jeunes de la région. Et ce qu'on constate, moi, mon but de participer... Inciter les jeunes aussi à s'inscrire en tant que citoyens. Inciter tous les citoyens de nationalité française d'aller s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter le jour du vote, le jour des élections présidentielles. C'est que j'ai constaté qu'il est de notre responsabilité, nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, de sensibiliser les jeunes pour pouvoir aller s'inscrire tout de suite. Parce que si vous ne vous inscrivez pas avant même le 2 mars, parce qu'il y a le 2, il y a le 4, mais avant le 2 mars, et moi, je prie tout le monde d'aller s'inscrire avant la fin février. S'inscrire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous inscrivez sur les listes électorales dans la mairie où vous résidez pour que vous puissiez aller voter. Parce qu'on va vous inscrire, vous allez recevoir la carte d'électeur, et à ce moment-là, vous allez pouvoir voter. Et le jour, parce qu'il y en a beaucoup qui ne pensent pas qu'il faut s'inscrire à la mairie, et le jour du vote, ils se déplacent à le bureau de vote, souvent c'est les écoles, et il dit, oui, je veux voter, ah, mais monsieur, vous n'êtes pas inscrit, ah, c'est trop tard, vous n'avez pas le droit. Et puis d'autres, ils ont déménagé, et il ne s'est pas inscrit dans la nouvelle résidence, à la mairie de la nouvelle résidence, et il arrive pour voter. Ah, il dit, ah non, moi j'ai déménagé, ah non, vous n'êtes pas inscrit. Et s'il retourne à l'ancienne mairie, elle lui dit, ah, non, moi je vous ai radié, vous avez quitté. Et donc, moi, je constate que aller voter, c'est un devoir. Nous sommes tous des citoyens français. Le rôle important et le but de ma participation aujourd'hui sur votre plateau, c'est Hafid, c'est surtout comment sensibiliser tous les Français de notre région, et je m'adresse surtout aussi à nos jeunes qui fréquentent les mosquées, qui fréquentent l'université, qui fréquentent les lycées, qui fréquentent les salles de sport, qui sont dans les associations, et pour le vote, ils pensent qu'ils ne sont pas du tout concernés par le vote. Ils disent, oh, c'est de la politique, non, moi je m'en fous de la politique, oh non, c'est toujours les mêmes, oh non, ça ne va pas changer. Oui, d'ailleurs, selon beaucoup de sondages, c'est ce qu'ils disent, un jeune sur deux ne vote pas. Exactement. Et surtout, surtout, là, ce qui m'a poussé, moi, pourquoi je n'ai jamais fait ça ? Et pourquoi je me suis trouvé presque obligé par qui ? Par ma conscience, par mon devoir, en tant que citoyen français de la région Rhône-Alpes, du Rhône et de Lyon, de sensibiliser les jeunes à aller s'inscrire, avant, sur la liste électorale. Et donc, tout jeune, fille ou garçon, plus de 18 ans, qui réside dans la région lyonnaise, ou, ben, en France, parce qu'on a des jeunes qui travaillent à Paris, qui vivent à Paris, qui reviennent voir leurs parents ici à Lyon. Et donc, ils doivent s'inscrire sur la liste électorale de la mairie correspondante, là où ils habitent, là où ils résident. On rappelle, justement, certaines personnes n'ont pas besoin de s'inscrire parce qu'elles sont inscrites automatiquement pour les jeunes... Tout à fait. Mais j'aimerais bien qu'ils aillent vérifier, même sur Internet, sur le site Internet, ceux qui ont accès au site Internet sur leur portable, sur leur ordinateur, ils peuvent aller sur le site de la mairie, c'est très simple. Liste électorale, Mérilion 3e, Mérilion 8e, Bran, Von Levinlin, Vinicieux. Et ils trouvent, donc, l'icône correspondante. Et à ce moment-là, ils peuvent s'inscrire ou vérifier. On va lui dire, vous êtes inscrit. S'il n'a pas la carte d'électeur, à ce moment-là, il va la demander à la mairie. Et donc, pourquoi je sensibilise ? Parce que, c'est bon, il faut qu'on se réveille. Les jeunes, Mohamed, Ahmed, Farid, Derya, Drayan, Fatima, Sarah, Lina, tout ce qu'on veut, il faut qu'on se réveille. Il faut que nos jeunes prennent leurs responsabilités. Parce qu'on laisse le terrain vide et on laisse le terrain libre. Moi, ce qui m'a poussé réellement, c'est pour lutter contre le populisme. C'est pour lutter contre le communautarisme. C'est pour lutter contre l'islamophobie. C'est pour lutter contre le rejet de l'autre, contre le racisme, contre les inégalités, contre l'injustice. Et ce qui m'a fait pousser, c'est que les jeunes d'origine maghrébine, il faut s'adresser à cette jeunesse. Les jeunes et même les parents, beaucoup de parents, beaucoup de familles, de nombreuses familles, ils ne votent pas du tout. Alors qu'ils ont le droit de voter, ils sont des Français et ils ont la nationalité française. Et en étant dans la République française, c'est la République, égalité, fraternité, liberté. Et avec cette égalité, liberté, on a le droit de voter le fait qu'on aille à la nationalité française. Et on va voter. Le vote, c'est ta voix. Tu exprimes ta voix, tu exprimes ta volonté. Tu es contre une telle politique ou une telle décision. Par ton vote, tu peux corriger ce que tu n'aimes pas, ce que tu ne veux pas apparaître. Tu veux lutter contre le racisme ? Par ton vote. Tu veux lutter contre l'islamophobie ? Par ton vote. Tu veux lutter contre les inégalités ? Par ton vote. Tu veux lutter contre le chômage ? Par ton vote. Tu veux lutter ? Et ainsi de suite. Et donc, je pense qu'il faut sensibiliser nos jeunes vraiment pour dire, écoutez, il est de notre responsabilité. Nous, les parents, il est de notre responsabilité de sensibiliser nos enfants. Tout père, toute mère, tout père de famille et mère de les parents qui ont des enfants plus de 18 ans, ils doivent leur demander, est-ce que vous êtes inscrit sur la liste électorale ? Elle est où ta carte de vote ? Tu me la montres. Et si le fils, il refuse d'aller voter, eh bien, il peut lui demander, le père, de lui donner un pouvoir. Le pouvoir, il le télécharge aussi sur Internet de la mairie. Un pouvoir, il l'imprime. Je donne le pouvoir à mon père, monsieur tel-tel. Je suscite tel-tel, donne le pouvoir à son père pour voter à sa place. Avec la copie de pièce d'identité. Le papa, il peut avoir le pouvoir de son fils, de sa fille. Ou bien le fils, il peut avoir le pouvoir de son père qui est à l'étranger. Et donc, le but de cela, c'est que c'est bon. Nos enfants sont nés ici. Une grande partie de nous aussi, ils sont nés ici, en France. On vit, on travaille, on paye les impôts, on paye la taxe d'habitation, on paye la taxe foncière. On aide, on oeuvre, on travaille, on fait les bonnes actions, on fait les bonnes oeuvres. Et on participe à l'économie française, on participe au développement de la France. Et comment ? Quand c'est le moment où j'ai le droit de parler, j'ai le droit de parler, je me prive moi-même de ce droit par quoi ? Par ignorance, par obscurantisme et par dogmatisme. Je vais aller un peu plus loin. Celui qui dit que voter, c'est haram, celui qui dit que le vote élection présidentielle ne me concerne pas, c'est une faute grave. Tu es français, tu as la nationalité française, ma soeur et mon frère, ou mon fils et ma fille, plus de 18 ans, c'est ton droit absolu. Tu es citoyen, pas entière, donc tu as le droit d'être inscrit sur liste décorale et voter. Et pourquoi je sensibilise à cela ? Parce que ça fait des années qu'on voit le vote et qu'on voit justement nos jeunes, et même les parents d'origine maghrébine ou africaine, ne participent pas au vote alors que c'est leur droit, ils sont de la société française. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'on est tous sensibles à ce qui se passe. On est tous touchés par ce qui se passe. Et le fait que justement, nos jeunes, ils ont des problèmes. Le problème de ne pas trouver un stage, et je sais ce que c'est. J'ai de nombreux jeunes qui me sollicitent. Monsieur Mickey, je dois faire un master, je n'ai pas de stage. Monsieur Mickey, je fais une licence, je n'ai pas de stage. Monsieur Mickey, je fais un DEUG, je fais un BTS, je fais une licence, je fais tel, je suis ingénieur, je fais architecte, je dois faire un stage. Je fais un truc de comptabilité, je n'ai pas de stage. Vous pouvez m'aider ? Comment trouver un stage ? Donc nos jeunes citoyens français qui ont le droit de bénéficier de ces stages ont des énormes difficultés pour trouver les stages. Comment on peut les aider ? Justement, en votant sur ceux qui, justement, s'occupent de nous, on peut résoudre ce problème. Deuxième problème, très très important, c'est que nous, on pense qu'on n'est pas aimé par l'autre. Ou, parfois, on sent comme si on est rejeté par l'autre. Eh bien, c'est le seul moment où je suis celui qui me rejette, celui qui me haït, celui qui ne m'aime pas. Eh bien, je vais venir dans la même queue, dans la même chaîne d'attente, le jour, le dimanche des élections, et je suis avec François Demaintenant, Martin François, Yves Jacques, et je serai avec Françoise dans la même queue, et je suis brun, noir, asiatique, mais français, dans la société française, je vais voter, et je vais voter selon mes convictions politiques et le choix politique que je veux. Moi, mon but, c'est comment, mon frère Hafid, rendre responsable, nos jeunes et les parents et les familles, de confessions musulmanes ou d'origine maghrébine, ou africaine, ou asiatique, ou latino-américaine, qui sont de la nationalité française et qui pensent qu'ils ne sont pas concernés par les élections présidentielles. Alors, ce sont les élections les plus importantes, parce qu'on va choisir et on va voter pour un futur président de la République qui est président de tous les Français. Et donc, il va présenter un programme, tous ses candidats vont présenter un programme. Eh bien, à ce moment-là, nous obterons pour celui qui offre le meilleur programme pour réunir les Français, rassembler les Français, unifier la force des Français, et surtout, comment ramener le vivre ensemble de tous les Français, qu'ils soient de peau noire ou asiatique, ou les yeux bridés aux yeux blonds, ou cheveux blancs ou blondes ou bruns, eh bien, les mettre tous ensemble dans une symbiose où on vit ensemble et on travaille ensemble et on partage ensemble le bonheur comme le malheur. Quand il y a eu la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde, je me rappelle, moi, la Coupe du Monde où il y avait toute l'équipe de Didier Deschamps et Zidane. C'était très bien. Didier Deschamps était joueur et Zidane était joueur. Et on a eu la Coupe du Monde. On était tous heureux avec Jacques Chirac, que Dieu est son âme, et qu'on a eu cette splendide joie. Eh bien, tout le monde était content. Maghrébins, Français, pas Français, tout ce qui était en France, ils étaient heureux que la France ait eu la Coupe du Monde. Et donc, moi, je pense qu'on est dans un bateau et on ne peut pas être dans le même bateau, cher Hafez, et dans un bateau, on dit, ceux qui sont devant, ils vont réussir, ils vont échapper à la grande vague, à la turbulence, et ceux qui sont au fond du bateau, eux, ils peuvent, j'allais dire, crever ou ils peuvent être noyés. Non, on est dans le même bateau. Eh bien, quand on est dans le même bateau, c'est un problème, on s'unit tous. Donc, une union, l'union fait la force, on s'unit tous pour, justement, amener ce bateau, Inch'Allah, à bord, et surtout, qu'il restera toujours ce bateau qui équivogra grâce au faisceau, j'allais dire, de la lune et des étoiles. Les présidentielles, les élections présidentielles, bien sûr, c'est très important, parce que ça concerne tout. Les jeunes sont plus touchés par les présidentielles que... C'est que maintenant, il y a... À l'époque de M. Chirac, peut-être il y avait un peu M. Chirac et M. Mitterrand, il n'y avait pas Internet et on n'avait pas les réseaux sociaux. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, M. Macron, il répond maintenant sur les réseaux sociaux. On lui écrit un message, il répond à tous les citoyens en France et à Autre-mer et à l'étranger. Et donc, on est dans un monde où les moyens de communication sont tellement tels, justement. Moi, j'ai profité aujourd'hui de ce moyen de communication qui est la belle radio CLM, qui nous nourrit et qui va bientôt nous nourrir beaucoup pendant le mois de Ramadan. Mais quand même, je m'adresse à tous les musulmans de France, de nationalité française. Je ne veux pas du communautarisme. Je lutte contre le mot communauté. Je n'aime pas dire communauté. Par contre, je suis pour l'union. Tous les musulmans de France, ceux qui ont, donc, majeurs, 18 ans, et qui sont de nationalité française, que ce soit les parents, les enfants, vous n'avez pas le droit de dire je ne vote pas. Et c'est impardonnable de dire ça ne me concerne pas. Ça nous concerne. Pourquoi ça nous concerne ? Ça nous concerne parce que c'est notre droit de vivre. Vous savez, un citoyen, il a des droits. Mais avant de réclamer ses droits, il doit assumer ses devoirs. Est-ce que les musulmans de France assument leurs devoirs ? Oui, nous assumons nos devoirs. Nous travaillons, nous produisons, nous construisons la France. Nous participons à l'économie française. Ça ne reste que par trois exemples. La viande halal, combien ça rapporte à l'État français ? Les impôts conversent, combien ? Et puis, la participation économique et en plus, la participation active dans le travail, dans l'enseignement, dans la santé, dans l'ingénierie, dans l'architecture. Et puis, les musulmans de France de 2022, ce n'est pas les musulmans de France de 1980 au 1990. Vonvelin, Minguette, Duchère, Rieux, Oulin, Mulatière, tous ces quartiers, parce qu'on ne parle pas de Lyon 3e, Lyon 6e, on parle des musulmans, les gens disent la banlieue, moi, je dis les belles villes. Eh bien, tous les musulmans de là, on a des bacheliers, des licenciés, des ingénieurs, des doctorants, des professeurs, des professeurs de sport, des professeurs d'équiné, on a tout. Et donc, tout ce monde-là, tous ces habitants, ils n'ont pas le droit de dire, ça ne me concerne pas. Le jour de l'élection, ça ne me concerne pas. Et c'est pour cela, j'ai profité, tant que c'est, on a un délai, donc une date limite de s'inscrire sur les listes électorales, donc il faut y aller. Se dépasser à la mairie, ceux qui n'ont pas Internet, aller à la mairie, vous dites le bureau d'inscription des listes électorales, vous vous inscrivez sur cette liste, vous partez avec pièce d'identité et le justificatif de domicile. C'est tout. Pièce d'identité, justificatif de domicile, je veux m'inscrire. Et le jour du vote, eh bien, ce sera votre choix. Sur le candidat qui vous plaira. Celui qui dit, je vous défendrai, eh bien, et qui défendra tous les Français. Celui qui dit, je vous protégerai. Vous savez, si moi, je me sentais obligé de m'exprimer cette fois-ci, pour quelle raison ? Parce que je dis, c'est bon, basta, on arrête cette négligence, cet oubli, et surtout, cette autodestruction. Parce que le fait qu'on ne vote pas, il y a combien de musulmans en France ? À peu près. On a les chiffres, à peu près. 6 millions. Allez, on va dire 6 millions. Entre 6 et 7 millions. Vous savez ce que c'est 6 millions de Français ? Admettons qu'il n'y a que 3 millions qui ont le droit de vote. Je pense plus. 3 millions. Vous savez ce que c'est 3 millions de votes des musulmans français ? Qu'est-ce que ça pèse ? Vous savez qu'il y a des présidents qui ont perdu l'élection présidentielle de 1 000 voix ? 1 000 voix ? De 300 points. Combien il a gagné Trump aux élections américaines ? Combien il a gagné ? Même pas 100 voix. Bon, c'est différent, les élections américaines, par rapport aux élections françaises. Mais moi, je pense, il est de notre responsabilité, chère maman, cher papa, et c'est de votre responsabilité de prendre l'ivrie de famille. Même si votre fils, il me dit, laissez-moi maman, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Tous vos enfants qui ont plus de 18 ans, vous pouvez prendre leur pièce d'identité, les sensibiliser autour d'un repas. Mon fils, voilà ce qu'on a écouté sur Radio Salaam, c'est notre droit et notre devoir. Et puis, si tu me permets, je parle en arabe. Assalamu alaykum, koulmustamiai al-kiram, et ikhwana al-kiram, à l'abakum billi, inşallah, qu'arribe, Ramadan, inşallah, Rabbi, dachloulina b'saha, w'al-hafi, inşallah, w'al-haana, inshallah, inshallah, n'soumou b'saha, w'arribe, y'rifa à l'abakum, inshallah, et nous allons s'éloigner à l'arribe, mais comme vous savez, qu'il y a l'abrile, il y a l'élection présidentielle, l'élection de l'arribe, la l'élection de la france. Et nous, les musulmans, dans la France, nous avons un nombre d'autres, environ 6 mille, musulmans dans la France. Et il y a tous les choses, je dis que nous n'en ai pas à l'élection, ce n'est pas à l'élection, je n'en ai pas à l'élection, ça n'est pas à l'élection. Les hommes, ils ont dit qu'il y a des mémoires, ils ont aimé l'arribe, ils ont mis l'iPhone, ils ont mis le téléphone, ils ont mis les servettes luxe, ils ont mis le sport, le mot, la BMW, la golf, mais ils ne s'intéressent pas aux élections. C'est un mémoire, c'est un mémoire, c'est un mémoire. Et Dieu nous a l'acquérée. Pourquoi ? Parce que le Réseul, qu'est-ce que le Réseul dit ? Il dit, c'est un mémoire, 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 Ils ont le maillerat de la carte si il n'ont pas le droit à l'épreuve d'affronterie. Mais c'est vrai que ça a joué les syndicats francais. Ils ont entendu parler de leur avenir à l'avant la fin de la fin de l'année. Avant les 2 Mars, il est pris le maillerat de la la merie. Si vous êtes là, il a pris les maillres de la merie à la meron, en à Vinicius, tu vas venir à Vinicius, on va venir à Dimitia, le maillerat de la merie, où tu vas sortir la carte de l'arrivée, ou tu as qu'as mis élevé par le maillet, par contre la carte de l'arrivée et tu vas retourner, Ils disent qu'ils vont s'éloigner dans la liste de l'élection. Ils disent qu'ils vont s'éloigner et qu'ils vont donner la liste de l'élection. Et là, si tu as un enfant qui a besoin ou l'autre ou l'autre ou la chérie ou l'autre ou l'autre qui n'a pas besoin. Et là, si tu as un enfant de 18 ans en France et les gens fransés, tu dois te remercier et te remercier. J'ai dit qu'ils vont se sentir. C'est parti. 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 C'est parti.